Bonjour, dans cette capsule, nous allons nous attarder aux types de publications qui apparaissent dans le flux d'un cours. Donc, le flux étant la page d'accueil de votre cours. Donc, si on regarde s'il y a plusieurs publications sur ma page, et comme j'ai choisi un aperçu complet, donc on voit également les consignes et les pièces jointes pour chacune de mes publications. Donc, première des choses, si on regarde ici, quand on veut savoir quel type de publication on voit, il suffit de regarder l'icône qui est devant celle-ci. Donc, on voit ici qu'il y a un point d'interrogation, il s'agit d'une question. Donc, c'est un sondage qui peut être un choix de réponse ou une réponse courte ici qui a été créée. Si je remonte, ici on a une autre icône. Cette fois-ci, c'est une documentation. Donc, on voit que le système a inscrit que c'est un nouveau support de cours. Donc, c'est ce qu'on utilise pour publier, par exemple, ses notes de cours ou d'autres informations importantes pour les élèves. Si vous remarquez l'icône ici, ça c'est l'icône des devoirs. Donc, plusieurs types de devoirs, mais ça va toujours être cette icône-là qui va apparaître pour un devoir. Maintenant, l'icône que vous voyez ici, c'est encore l'icône des devoirs, mais c'est un questionnaire qui a été fait ici. Donc, c'est un Google Forms, un formulaire qui est joint. Et finalement, on a ceux qui ont un avatar devant. Donc, ça, il s'agit d'une publication, tout simplement un post sur le flux fait par la personne dont l'avatar apparaît ici. Donc, selon les paramètres que vous avez définis pour votre cours, ça peut être seulement vous qui pouvez publier, mais ça peut également être vos élèves si vous l'avez autorisé. Vous voyez qu'également, l'avatar des élèves va apparaître lorsqu'ils vont commenter une publication si vous l'avez permis. Voilà, c'était les diverses publications dans le flux. Voilà, c'était les diverses publications dans le flux.